Musique Mastiff et boule mastiff sont de docks d'origine britannique. On peut dire que dans la jambe canine, ce sont des poids lourds, surtout en ce qui concerne le mastiff. Les deux sont typiquement chiens de dissuasion. Les chiens qu'on montre pour ne pas avoir à s'en servir, leur masque noir et leur œil sévère ajoutent à ce côté dissuasif. En réalité, ils ont un tempérament tout à fait amical, même s'ils sont assez spontanément en général gardiens et protecteurs vis-à-vis de leur maître. Ce sont des chiens qui s'épanouissent en vie de famille. Ils ne sont pas faits pour vivre seuls ou isolés, même si cette famille est réduite à une ou deux personnes. Compte tenu de leur gabarit, une bonne éducation et une bonne socialisation dès leur prime enfance est nécessaire. On peut ajouter qu'ils ont besoin de se muscler, qu'ils ne se muscleront pas sur un canapé et qu'il faut leur assurer un certain exercice à l'âge adulte, évidemment. Ce sont des chiens tendres et affectus avec leurs maîtres. Tous les ans, traditionnellement le second week-end de septembre, ils se retrouvent à la Nationale d'élevage. La Nationale d'élevage est à la fois une grande fête de ces races-là et puis une exposition de sélection qui a valeur de championnat de France. Le boule mastif est compact avec un crâne carré, puissant et il doit être sans lourdeur. Le mastif est haut, large et long. Sa musculature doit être bien dessinée, il ne doit surtout pas être adipeux et ses allures doivent être puissantes. Le boule mastif est solide et actif. Son tempérament est gai et il apprécie de fuir une activité avec son maître, quelle que soit cette activité. Musique 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 A l'origine, le boule mastif était le chien des gardes-chasses britanniques. Il les aidait à lutter contre le braconnage qui était un problème à l'époque. Le boule mastif était capable de plaquer un homme à terre et d'attendre les ordres. C'est dire que c'était un chien qui était bien équilibré. A l'heure actuelle, son dynamisme mesuré et sa force tranquille le caractérisent. Sa gentillesse naturelle et son dévouement envers ses maîtres font partie de son charme. Il est aussi nécessaire de lui assurer une bonne éducation et une bonne sociabilisation vis-à-vis de ses congénères. Musique Musique Une jolie description du mastif est donnée dans la littérature britannique. Ce que le lion est au chat, le mastif l'est au chien, le plus noble de la famille. Le mastif, c'était le chien en Grande-Bretagne, probablement introduit par les phéniciens qui étaient de grands voyageurs. Le mastif n'est pas compliqué pour deux sous. Une chaumière et un cœur suffisent à son bonheur. C'est un chien qui est plutôt calme, tant avec les humains qu'avec les autres animaux ou ses congénères. Comme le boule-mastif, compte tenu de son gabarit, une bonne éducation dès le jeune âge est indispensable. C'est en effet un très gros chien qui peut avoisiner les 100 kg pour un mâle, un petit peu moins pour les femelles. Donc il est évident qu'il faut l'avoir, comme on dit, bien en main. Dans les deux races, il faut être prudent avec l'exercice physique pendant la période de croissance, c'est-à-dire quand le chien est chiot, et adapter la longueur des promenades à l'âge du chien. L'entité qui gère ces races est le club français du boule-mastif et du mastif, autrement dit le CFBM. Cette association, à but non lucratif, est affiliée à la Société Centrale Canine, agréée par le ministère de l'Agriculture. Elle est chargée de la gestion des mastifs et des boules-mastifs, et c'est là que le futur acquéreur pourra trouver tous les renseignements qu'il voudra. Tout propriétaire de mastif ou de boule-mastif se doit donc d'adhérer au club de race, le CFBM. Il trouvera toujours chez les membres du comité une oreille attentive, bienveillante, et pourra bénéficier de tous les conseils nécessaires pour le bien-être de son boule-mastif ou de son mastif. Pour trouver un chiot, il suffit de consulter le site du club tout simplement. Y figurent les éleveurs signataires de la charte d'élevage du club, c'est-à-dire que ce sont des éleveurs qui ont pris un certain nombre d'engagements avec le club pour la santé physique, mentale de ces races. Pour un éleveur, être signataire de la charte d'élevage du club, être adhérent du club, c'est déjà un gage de sérieux. Il faut dire que l'élevage du mastif et du boule-mastif n'est pas un élevage lucratif et que la majorité des éleveurs de ces races sont des passionnés de la race avant tout qui essayent d'être sélectionneurs. Le futur acquéreur pourra vérifier sur le site de la Société Centrale Canine, grâce à un outil qu'on appelle l'Off-Select, quels sont les tests de santé et les tests de caractère effectués sur les parents déportés. Ces deux races sont plutôt rustiques, mais il faut avoir soin de bien choisir un éleveur sélectionneur qui montre sa production et effectue tests de santé et de caractère sur ses géniteurs. En conclusion, mastif et boule-mastif sont des chiens beaucoup moins sympathiques et plutôt faciles. Il faut juste tenir compte du gabarit et des contraintes que celui-ci impose. Sous-titrage Société Radio-Canada